Bonjour, il y a quelque temps je vous ai présenté cette maquette du Dome R35 issu de Gundam Bullet Fighters Try ou peut-être Bullet Fighters tout court je crois je ne sais plus, sincèrement mais quoi qu'il en soit, il me semble que c'était le deuxième MS utilisé par M. Rall dans la série qui normalement utilise un gouff et donc là il y a un épisode où il utilise ce Dome R35 très customisé et je me le suis fourni et surtout j'avais hâte de pouvoir le monter pour vous le montrer voilà, et c'est chose faite hop là, voilà, je le mets pour l'instant devant la boîte et donc je suis très très satisfait comme d'habitude avec les high grade de Bandai U144 de ce kit je regrette de ne pouvoir vous le présenter que sous cette lumière artificielle il mériterait vraiment d'être présenté en lumière naturelle c'est un kit qui a énormément de qualité quelques petits défauts mais quand même essentiellement des qualités la seule chose que je me suis permis de faire à part de le peindre c'est de... alors je ne sais pas si encore une fois avec tout ça, ça va se voir on va éloigner la boîte pour éviter que le focus se fasse sur l'arrière-plan voilà, alors si vous le voyez correctement l'œil, le mono-high du Dome je l'ai fait à partir d'un bijou fantasy un peu moins épais que d'habitude il était, on va dire, chromé et il n'était pas teinté donc je me suis contenté de le teinter avec une peinture rouge transparente d'habitude j'utilise de la Tamiya j'ai tenté le coup avec une peinture LR qui franchement ne payait pas de mine on avait l'impression d'avoir un pot de peinture qui date des années 50 mais c'était bel et bien de l'acrylique et la peinture était de qualité voilà, ça donne quelque chose de vraiment très très bien ça brille bien et le résultat est quand même bien meilleur que si j'avais mis le petit autocollant qui était fourni avec la maquette sinon que vous dire bon, les articulations fonctionnent très bien les espèces de boucliers peuvent servir de on dirait de points américains enfin, ce n'est pas vraiment des points américains mais voilà, la petite différence que j'ai fait avec l'illustration de base et ce qu'on voit dans le dessin animé c'est que les pics étaient bleus moi je les ai fait acier donc j'espère que ça rend bien à l'image beaucoup, beaucoup de tuyères de partout ça manquait un petit peu de couleur c'était un peu monotone donc je me suis permis de mettre un petit peu du rouge et du cuivre à l'intérieur des tuyères voilà ces trucs-là s'ouvrent au niveau des genoux je pense que j'en avais parlé dans la présentation du kit je ne sais toujours pas à quoi ça sert comment dirais-je, d'attraper avec ses genoux avec ses genoux et des pinces agrippantes peut-être un ennemi qui du coup est fort proche de soi mais bon, c'est là il y a des réacteurs au niveau des jupes qui sont très articulés j'allais presque dire trop particulés je ne vois pas aussi l'intérêt de ce truc-là mais c'est là et ça bouge de partout voilà il y a aussi des espèces de pinces agrippantes au niveau des coudes voilà moi ce qui m'intéresse surtout c'est que franchement il a de la tronche c'était quand même un petit défi rigolo que de le faire avec deux teintes de bleu l'une plus claire et l'autre carrément bleu marine sur ce dome et voilà je suis content de l'avoir monté comme d'habitude ça m'a pris moins d'une journée une journée complète si on compte la peinture que j'ai fait comme d'habitude directement sur les grappes donc peinture à la bombe reprise de certains détails au pinceau avec des peintures citadelle ça a été le cas pour notamment le bleu que vous voyez ici que j'ai fait en sorte qui corresponde avec ce que j'avais mis à la bombe petit brossage à sec parce que je trouvais que c'était effectivement un petit peu monotone au niveau des textures et encore une fois des teintes aciées ici et là je n'ai même pas peint c'était le blanc d'origine de la pièce et le noir c'est tout simplement un jus qui a été appliqué et qui rend très bien voilà donc je suis très content du résultat du Monohai je suis très content du résultat global de ce kit bravo à Bandai j'espère que cette vidéo et cette présentation de ce kit terminé et monté et peint vous a plu n'hésitez pas à la partager si c'est le cas et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes d'autres maquettes